Comment réaliser une clavette parallèle du type B sur le toit ? Pour cela, on ouvre le logiciel. On clique sur pièces. Les clavettes sont des pièces mécaniques qui ont pour fonction des liers en rotation de plusieurs systèmes. Par exemple, on peut l'utiliser pour lier la certaine rotor au système de transmission. Ils sont généralement utilisés dans les moteurs. Il existe plusieurs types de clavettes. Il y a les clavettes parallèles. Donc on distingue trois types. Le type A, le type B et le type C. Pour ce mini tutoriel, je vais réaliser uniquement les clavettes des types B. Où se fait ? On doit venir sur Esquisse. Esquisse 8. Créer un rectangle. On va créer un rectangle. Créer un seul rectangle. Puis on y a surcutation intelligente. On ouvre les côtés du triangle. Pourquoi j'ai décidé d'écouter le triangle ? En fait, pour chaque clavette, il existe des dimensions standardes. Donc vous ne pourrez pas prendre n'importe quelle clavette si vous voulez. Le vendre sur un marché international. Je prends la 14. La largeur 14. Je prends la longueur 50. Puis je viens sur la fonction. Attends, j'ai terminé un peu. Je viens sur la fonction. Le bouillage extrudé. Le bouillage extrudé permet de manquer l'épaisseur de la matière. Vous pourrez par exemple choisir le bouillage bon ou le bouillage blanc milieu. Je choisis ici le bouillage blanc milieu. Je clique là. Puis 10 mm. Je clique OK. Voilà. En quelque sorte, une mini clavette. Mais ce n'est pas fini. Il faut encore ajouter les congés. Je clique ici sur la fonction. Je reviens sur congés. Au niveau du congé, on me demande de sélectionner les arrêtes. Il sélectionne après tout. Tous les arrêtes. Tout, 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 tout. Les clavettes sont aussi utilisées pour empêcher au système de transmettre les grandes puissances. Par exemple, on peut les dimensionner de telle sorte car certaines forces qu'il subit se brisent. Là, on utilise généralement la résistance des matériaux. Puis, je crois que là, c'est tout. Puis, je viens d'ici. J'ai dit que le rayon de congé, je pense que c'est un millimètre. OK. Voilà, vous pouvez apprécier le congé. Donc, voici donc comment réaliser une clavette parallèle de type B. C'est celui-là. Là, vous n'aurez qu'à le loger dans les venues pour la partie magique et dans la montage pour la partie féminine. Je ferai d'autres vidéos sur comment monter, comment fabriquer également les clavettes de type A, C et B. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse et à écrire en commentaire si vous voulez que je fasse d'autres choses sur celui-là. Merci. Merci.